Aujourd'hui, les amis, j'ai de très gros problèmes à résoudre. Ah oui, au fait, je me suis pas présenté, je suis Ricky, mais vous me connaissez. Je suis le meilleur joueur de Battle Ball de la planète. Enfin, pratiquement. J'ai trouvé une nouvelle façon de jouer. Je fais appel à la foudre pour faire une balle du tonnerre. Comme elle était pas tout à fait au point, j'ai demandé à un copain, Rimbaud, de prendre ma place en attendant que je trouve une solution à mon problème. Mais d'après Dominique et Claude, lui aussi a des problèmes à régler avec des énergumènes en cagoule. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien. Pour l'instant, Rimbaud joue. Et plutôt pas mal pour un novice. Voyez vous-même. Ah, ça en énerve plus d'un. Quant à moi, avec l'aide du docteur, j'ai trouvé une solution pour la balle du tonnerre. Rimbaud devant la foule en délire. On demeure pour remercier ses admirateurs. Les Blue Planète mènent 3 à 0 devant les Satanos qui, en l'absence de leur meilleur joueur sans son, ont du mal à réagir. Rimbaud, 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 Rimbaud. Oh, changement de lanceur demandé par l'entraîneur des Satanos. C'est autour de l'église de faire son apparition sur le terrain. Et seulement je savais où est passé Samson et pourrait nous aider en ce moment. On mène par 3 à 0 pour l'instant. Rimbaud a encore réussi à faire des prouesses, Ricky. Bravo, bien joué, Rimbaud. J'imagine déjà tous nos coéquipiers en train de te féliciter. Je viendrai tout à l'heure pour te féliciter à mon tour. En attendant, je dois mettre la balle du tonnerre au point. Ensuite, il n'y aura plus personne capable de renvoyer une de mes balles. Personne. Ah, excepté peut-être le Grand Samson. La dernière balle que tu viens d'envoyer n'était chargée de foudre qu'à 85%. Ce n'est pas suffisant, Ricky. Il nous faut 100%. Sinon, on risque de perdre la rencontre. J'étais certain qu'on pouvait te faire confiance, ce soir, avec une montagne de muscocs. C'est un vin, si bravo. J'étais bien aspirant, sélectionnant. D'ailleurs, je ne me trompe jamais. Mes paroles de Roque étaient une valeur sûre. Je n'ai pas du temps, ça. Maintenant, c'est lui qui est perspilladé d'avoir découvert les talents de Rimbaud. Tu te souviens, Maurice, de ce qu'il t'avait dit le jour où tu lui as présenté Rimbaud ? Bien sûr que je me rappelle. J'ai eu droit à une engueulade parce qu'il ne voulait pas de joueurs violents dans notre équipe. Tu as toujours eu le chic pour trouver de bons éléments. Remarque que moi, j'ai trouvé Gradube. Gradube, arrête de t'en piffrer, sinon tu vas finir par exploser. Combien de fois faudra-t-il que je te répète que c'est mauvais pour toi, triple idiot ? Mais que signifie cette intrusion ? Vous n'avez rien à faire ici. Des officiers de police, c'est pas vrai. Mais de quel droit vous lui mettez les notes ? Par décision du tribunal, le prisonnier matriculé 330 doit retourner en prison. Sa caution n'a pas été réglée. Amenez-les. Mais c'est pas possible. C'est maintenant que nous avons besoin de lui et on nous l'emmène. Maurice, si on paie la caution, est-ce qu'on nous le rendra ? Oui, mais nous n'avons pas l'argent. Quoi ? Rimbaud a été emmené par la police ? Oui, ils lui ont passé les notes et ils le ramènent en prison. Nous avons besoin de toi tout de suite, Ricky. Mais, où vas-tu ? Mon meilleur joueur, Nuki ! C'est à vous ! Oh. C'est à vous ! Rimbaud, tu aurais pu essayer de gagner du temps, je ne suis pas prêt. Je te promets que j'arriverai à mettre au point la balle du tonnerre. Quel dommage que tu ne sois pas là pour voir mes progrès. Je suis certain que tu aurais apprécié ma balle du tonnerre. Rimbaud était fantastique, ils l'ont remplacé par gradure. Il a réussi à éliminer deux joueurs des satanos, Al Guva et Raisonlio, mais j'ai l'impression qu'il est fatigué par les efforts qu'il a fournis jusqu'à présent. C'est bien ce qu'on se craignait, il vient d'être éliminé. Le joueur qui a renvoyé la balle n'est autre que Mackenzie. C'est bien joué ! Mackenzie vient de réussir une grande performance ! Les joueurs des satanos sont toujours sur chaque base ! Comme d'habitude, Gradube avait trop mangé, il ne pouvait plus se remuer. Tu ne peux rien y changer, il a toujours été comme ça. Depuis que Rimbaud a été emmené par la police, notre équipe va de plus en plus mal. Je suis certain que l'entraîneur est fautif. Tu vas taire ! C'est ta faute si Gradube, c'est encore en pifraie. Tu aurais dû le surveiller au lieu de faire l'endouille. C'est toi et toi seul qui est responsable ! Bien, d'accord. Oublions ce que je t'ai dit. N'en parlons plus, de toute façon, il est trop tard maintenant. Non ! C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Sous-titrage ST' 501 Ça alors, c'est vraiment une balle du tonnerre Je me débrouille pas mal Le jeu continue C'est toujours au Blue Planète de lancer Granule a vraiment l'air d'être épuisée Il ne sait plus quoi faire C'est quand tu veux, je suis prêt à renvoyer Attends une minute, Coyote On change de joueur Pourquoi ? Oh, c'est Samson Par tous les casques du Battle Ball Je ne rêve pas, c'est Samson qui revient en jeu Non, c'est Samson Non, pas ça, il manquait plus de lui La surprise est totale C'est l'histoire des deux équipes Samson Reviens en jeu Après une absence dont on ignore toujours la raison Cette fois, on a perdu la partie Normalement, quand Samson apparaît Rick King doit pas être loin Ils ont toujours un vieux compte à régler, ces deux-là On sait bien ce que je pensais Voilà déjà le docteur Ça veut dire que Ricky est prêt On est sauvés, on est sauvés Ricky va bientôt rentrer, on est sauvés Ça y est, Ricky va à nouveau affronter Samson Voilà ce qu'on entendait depuis si longtemps Ricky comprends pas Voilà, voilà, voilà Allez, 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 allez Allez, allez, allez Chocs ! Chocs ! Ricky revient sur le terrain pour affronter le grand Samson. Va-t-il y arriver là et la question... Autre problème, laissez-nous faire une tentative de balle du tonnerre. Vous pouvez compter sur moi. Et cette fois, la balle du tonnerre est au point. Ça va faire des étincelles. Il en a de la chance, Samson. C'est lui qui va y avoir droit. Il est enfin de retour. On peut voir la détermination dans ses yeux. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il ne fera qu'une bouchée de ce rigolo. Ce petit rigolo veut impressionner mon grand champion. Il va devoir déchanter. Vas-y, Samson, réduis ce morveux en bouillie. Invoquer les dieux, font une danse indienne. Pourvu qu'il y arrive. Ensuite, j'ai oublié de lui dire une chose importante. Quoi ? Allez, vas-y, mon petit, fais parler la foule. Qu'est-ce que vous l'arrêtez ? Mais pourquoi faire une chose pareille ? Envoyez le tonnerre. Ça va faire du bruit, ce coup-ci. Maintenant, il est trop tard. C'est parti. Ah ! C'est incroyable ce que nous venons de voir ! Ricky a non seulement envoyé un strike, mais il a aussi pulvérisé Ivanov ! C'est un strike ! Est-ce que ça va, Ivanov ? T'as pas trop mal ? Écoute-moi, ok ? Tu dois demander un temps mort. Tu veux dire que pendant la durée du temps mort, t'arriveras à sauver Ivanov ? Oui. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est d'effectuer un réglage chez Ivanov. Voilà pourquoi l'électricité l'a envoyé balader. Je dois l'équiper d'un neutraliseur d'énergie, sinon il risque d'être électrocuté. Oui. Ça veut dire aussi que nos adversaires qui ne seront pas équipés de ce neutraliseur vont avoir un coup de foot de Ricky. C'est bizarre, je devrais prendre la direction opposée. Vous êtes sûr que c'est la bonne direction ? Les fantômes ! Vois-tu, nous avons pensé que la prison n'était pas la bonne solution pour toi. On t'emmène dans un endroit plus agréable. Qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est impossible, je ne peux pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible, Maurice ? Dites à la police que le chef entraîneur des Blue Planet a besoin de Rimbaud. Dites-leur que c'est urgent. Alors, messieurs, vous avez réussi à convaincre la police de nous rendre Rimbaud ? Le chef de la police a suivi tout le match en direct à la télé. Il a été très impressionné par l'efficacité de Rimbaud. Hein ? Mais alors, qui sont les hommes venus pour l'arrêter ? Donne-moi ça ! Allô, ici le grand rocher ! Mais alors, Rimbaud est... Je m'en suis toujours douté. Ce Rimbaud doit avoir un passé douteux et beaucoup d'amis qui ne lui veulent pas du bien. Taisez-vous ! Ouais. Rimbaud est un chictif et vous le savez très bien. Il n'a pas, à part vous, de mauvaise fréquentation, que je sache. Et ça, c'est clair, hein ? Et surtout, il ne connaît personne capable de l'enlever en plein milieu d'un match de battle ball. Eh, c'est bien, je m'excuse d'avoir dit ça. Relâche-moi, Ricky, ça sert à rien de t'énerver. Arrête, Ricky ! Eh, Ricky, tu peux pas partir comme ça ? Ricky ne recule devant rien quand il s'agit de sauver un ami. Dites à Samson que je le ridiculiserai plus tard. C'est quoi, Ivanov ? Le tournoi vient de se terminer, Ricky. On rentre sur le terrain et on va gagner ce match. On va gagner pour notre ami Rimbaud. Et lui, là-bas, tu t'attends pour se mesurer à toi. J'arrive, Samson. Écoute, Ricky, nous savons tous que tu serais allé à la recherche de Rimbaud. Mais tu ne sais pas où aller pour retrouver notre ami. Je suis sûr qu'il préférerait qu'on gagne la partie. En partant, j'ai vu dans son regard qu'il comptait sur toi. Tu n'as pas le droit de le décevoir. Oui, mais c'est un ami avant tout, docteur. Tu crois qu'il serait content d'apprendre que nous avons perdu le match à cause de toi ? Nous sommes dans la septième et dernière manche de la partie. Tout est encore changé au tableau d'affichage. Les Satanons ont retrouvé l'espoir. Samson, leur meilleur joueur, est le plus. C'est sans doute la dernière chance pour Samson et ses coéquipiers de rattraper les poids perdus. Pour qu'il y arrive, je vous pose la question. Ricky est très sûr de lui actuellement, surtout grâce à cette fameuse balle de tonneur. Allez, on est mort, Ricky. Ouais. C'est parti. C'est parti. Ton compte est bon. Pâle du tonnerre, ça va chauffer, ça je peux vous le garantir à tous. Pâle du tonnerre, ça va chauffer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501